Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On vous propose de commencer la session pour ne pas être trop en retard par rapport au planning prévu. Donc, un petit propos introductif pour rappeler l'objectif de cette session qui est donc une session d'introduction au Ségur permettre aux entreprises qui ne sont pas encore venues sur la vague 1, de comprendre en fait ce qu'est le Ségur et en fait à quoi ça sert, voir quelles sont les entreprises qui peuvent ou pas candidater au Ségur, quels seraient les critères d'éligibilité pour des financements publics. Donc, l'idée, c'est bien d'introduire les dispositifs du programme Ségur, de présenter, si on a le temps, à la fin de la session, les évolutions entre Ségur vague 1 et Ségur vague 2 et vous permettre, on l'espère, de savoir comment vous positionner sur les différentes étapes à suivre afin d'obtenir un référencement et un financement. Il n'y aura donc aujourd'hui pas d'annonce spécifique sur la vague 2. L'objectif, c'est simplement d'apporter une information généraliste. En revanche, si vous avez envie, vous pourrez venir pour toutes les annonces spécifiques vague 2, vous pourrez suivre le COSUIC et la semaine prochaine, le 19 juin, à partir de 14 heures, où là, tout un tas d'annonces seront faites sur la vague 2. On essaiera à la fin d'avoir un temps de questions-réponses, évidemment, et si le temps nous le permet, l'objectif est aussi de rentrer dans les différences entre la vague 1 et la vague 2. Nous avons donc aussi la chance d'accueillir aujourd'hui Nalouen François, qui nous fera le plaisir de nous présenter tout ce qu'il faut savoir sur le Ségur et en plus de manière très, très didactique et peut-être même avec beaucoup de simplicité et en vulgarisant au maximum les éléments parce que le Ségur, ce n'est pas toujours facile. Oui, on s'habitue. Du coup, j'y vais. Eh bien, oui. Alors, parfait. Merci à tous d'être là. Donc, comme l'a dit Céline, je vais surtout vous présenter des généralités, en tout cas, en quoi consiste ce programme Ségur Numérique. Et si on a le temps de rentrer un petit peu plus dans le détail, je ferai un petit focus pour que vous voyez un peu le périmètre sur les dispositifs, le couloir sur lequel on a déjà publié les arrêtés en vague 2, qui est l'hôpital. Et si on a encore le temps, faire un petit comparatif sur le mécanisme de financement entre la vague 1 et la vague 2 pour ceux qui auraient un petit peu suivi ce qui est déjà publié en vague 1 et les petites différences qu'on a introduites sur les dispositifs de la deuxième vague. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai de suivre aussi les questions qui sont posées et je réponds tout de suite à la première. Oui, les slides sont, en général, mis en ligne avec le replay. D'ailleurs, ce webinaire est enregistré. Je crois qu'il fallait qu'on le précise aussi à la fin. C'est exactement ce que j'étais en train d'écrire, Nalouen. Au début, pardon. Voilà. Donc, le Ségur numérique, c'est un des volets du Ségur de la santé puisque dans le Ségur de la santé, il n'y a pas que le numérique, mais les autres volets ne sont pas traités par nous. C'est notre spécialité. Ce Ségur a, lui, comme périmètre, le partage de données de santé entre professionnels, entre professionnels de structure, professionnels libéraux et patients ou usagers puisqu'on n'a pas que des patients au sens sanitaire, mais on inclut également le secteur médico-social, comme on va le voir un petit peu plus loin. Donc, ce Ségur-là s'attache vraiment à faire en sorte que certaines données, donc on a focalisé sur certains documents, certaines données pour permettre d'avancer dans les mécanismes de partage, pour faire évoluer les pratiques aussi des professionnels au niveau de ces données partagées, de ces documents partagés. Et tout ça s'appuie sur un financement, un investissement de 2 milliards d'euros qui est réparti entre les différents types de structures, types de professionnels et, du coup, les différentes vagues puisque là, on entame cette vague 2 du Ségur et on va voir ce qu'on entend par vague dans le cadre de ce programme-là. Donc, on va voir aussi qu'on est… Donc, on essaye de toucher un panel le plus large possible de professionnels et de modalités d'exercice pour ces professionnels et on s'adresse autant aux sanitaires qu'au secteur médico-social, le tout étant partie de la feuille de route du numérique en santé. Voilà. Donc, quand je disais qu'on s'adresse à un panel le plus large possible de structures professionnelles de santé, vous voyez là les différentes spécialités ou structures ou modalités d'exercice auxquelles on s'adresse qui vont être concernées par ce programme. Sachant qu'il y en a qu'on a embarquées depuis le début de ce programme et d'autres qui sont arrivées plus tard et pour lesquelles on n'a pas forcément encore publié de dispositifs de financement. Donc, tout tourne autour, en fait, mon espace santé. Vous l'aurez compris, c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie et c'est le vecteur ou l'espace de stockage d'un certain nombre de données pour lesquelles on construit ce programme, en fait. Donc, l'objectif, de manière générale, sans rentrer dans le détail, pour chacun des types de professionnels concernés, c'est d'alimenter mon espace santé pour chacun des patients ou des usagers pour lesquels on va créer des documents à l'occasion d'une prise en charge. Donc, on a ce volet alimentation. Pour alimenter, avec ces fameux documents de santé, on utilise comme identifiant pivot du patient l'identité nationale de santé qui permet, du coup, par le biais de la qualification, alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les services SOC, mais c'est un des services SOC qu'on mobilise au travers de ce programme-là. On sécurise l'identité du patient pour être sûr d'envoyer les documents du bon patient au bon espace santé correspondant. Et ensuite, dans les échanges interprofessionnels, on va aussi s'appuyer sur cette identité nationale de santé pour permettre d'intégrer les informations, d'intégrer les documents dans les dossiers patients du destinataire, par exemple. Donc, c'est vraiment un des services SOC qui est le pivot de tout ce programme et de tous les échanges qu'on peut avoir autour de mon espace santé. On a également comme modalité d'échange la messagerie sécurisée de santé. Donc, c'est quelque chose qu'on a également intégré dans le cadre de ce programme pour, justement, faciliter les échanges entre professionnels via messagerie sécurisée de santé. Donc, en fait, on sait que beaucoup de messageries sont utilisées de manière assez simple, mais pas du tout sécurisées, ne respectant pas du tout les impératifs qu'on a autour des données de santé. Donc, c'est pour ça qu'on a remis sur la scène aussi cette messagerie sécurisée de santé. Et ce qu'on demande, c'est en fait au logiciel de faciliter ces usages-là par des automatismes, des envois automatiques autant que possible, parce qu'évidemment, il y a des contraintes, des possibilités d'opposition, tout ne va pas partir, etc. Mais de manière générale, dans la majorité des cas, des envois automatiques par messagerie sécurisée de santé, par exemple, à un médecin traitant depuis l'hôpital, à un médecin prescripteur d'un examen de biologie depuis un laboratoire de biologie, etc. Et tout ça va pouvoir s'appuyer sur l'annuaire santé et les adresses de messagerie sécurisée de santé pour s'adresser aux bons professionnels et sur l'identité nationale de santé pour traiter des données du bon patient. Voilà, de manière générale. Et comment on a travaillé pour faire tout ça ? Eh bien, on a construit des groupes, ce qu'on a appelé les couloirs ou les task forces, dans lesquels on trouve des pilotes qui sont à la déléguation du numérique en santé au ministère, qui travaillent en binôme avec des pilotes qui se trouvent à l'agence du numérique en santé, spécialisés dans le domaine de ce couloir-là. Et ces pilotes ont travaillé, ou travaillent encore, avec des représentants, des professionnels. C'est-à-dire, on va avoir, si on prend l'exemple de l'hôpital, les fédérations hospitalières et des DSI, des professionnels, des médecins qui travaillent en établissement de santé, etc., avec lesquels on a construit, en fait, les exigences. On va voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit, mais on a construit ce programme dans le détail pour aller vers une fluidification de ces partages de données. Et on a également travaillé avec les éditeurs du secteur, bien évidemment, puisque décrire des besoins, c'est une chose, mais il faut, dans tout ce programme-là, trouver l'équilibre entre ce dont on rêve, en fait, en tant que professionnel de santé, et ce qui est réellement faisable. On regarde des délais, des contraintes, des disponibilités aussi de la charge que ça représente, de manière générale, pour les éditeurs, et également, on regarde du financement disponible dans le cadre de ce programme. Ce qui n'est pas non plus, enfin, qui est certes élevé, mais une fois qu'on a réparti tout ça, il faut avoir quelque chose qui soit, bien sûr, en adéquation avec la charge que ça va représenter pour tout le monde. Voilà. Donc, on a avancé par étapes, puisque, donc, le point de départ, comme je le disais, c'était au début de ce webinaire, c'est que tout s'appuie sur mon espace santé. Donc, déjà, il fallait qu'il existe mon espace santé avec la mise en place de l'OctaHood, ce qui a été fait il y a deux ans maintenant, si je ne peux pas me tromper, où progressivement, en quelques mois, tous les espaces des citoyens français ont été ouverts par l'assurance maladie, sauf opposition, puisque le principe de l'OctaHood, c'est que si on ne s'oppose pas, l'espace va être automatiquement ouvert. Sachant qu'il y a deux étapes, juste pour rappel, il y a l'existence, l'ouverture de cet espace, et puis ensuite, l'activation, qui doit être faite par le propriétaire, l'usager de cet espace. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas activé son espace santé qu'on ne peut pas recevoir de documents et qu'il ne peut pas, du coup, commencer à stocker de l'information. Donc, on a déjà créé tous ces espaces-là et en parallèle, en fait, on a construit un certain nombre d'exigences. On a mis en place cette fameuse vague une dans laquelle, du Ségur, dans laquelle on a embarqué avec nous les éditeurs, les professionnels de santé, faire évoluer les logiciels et justement générer cette alimentation du dossier médical de mon espace santé. Ces automatismes pour que ça ne soit pas une contrainte supplémentaire pour les professionnels, etc., à chaque fois, essayer de faire en sorte d'avoir des solutions les plus adaptées possibles, les plus ergonomiques possibles pour atteindre, en fait, ce qu'on a établi comme étant la masse critique des documents dans mon espace santé. Donc, on est toujours dans cette phase-là, en réalité, qui a commencé maintenant, du coup, les publications, les premières publications de la vague une, c'était en août 2021, le 13 août de mémoire. Donc, depuis cette période-là, tout le monde, chacun travaille, donc les éditeurs, dans un premier temps pour développer leurs solutions et puis ensuite, le déploiement chez leurs clients, dans toutes les structures de santé auprès des professionnels pour qu'ils puissent eux-mêmes faire cet envoi. Donc, on est toujours là-dedans et en même temps, du coup, on a enchaîné à travailler sur la vague 2 où là, on se dit, on a fait la première étape, c'était mettre des documents, c'était transmettre des documents à son confrère et maintenant, maintenant qu'on a tout ça, l'idée, c'est de simplifier la consultation de ces informations-là et la récupération de ces informations-là. Donc, dans cette vague 2, ce qu'on va définir en priorité, c'est tout ce qui va permettre d'aller plus facilement consulter le dossier médical des patients, d'intégrer plus facilement les documents qui sont reçus par Messagerie Sécurisée de Santé, alors qui impliquent des alertes, des choses comme ça, mais essayer d'intégrer dans ces logiciels-là un maximum d'automatismes, de passages d'informations pour limiter les manipulations, pour faciliter la lecture d'informations, par exemple, savoir qu'il y a de nouveaux documents dans l'espace santé d'un patient quand on est dans son logiciel de gestion de cabinet ou dans son dossier patient informatisé à l'hôpital. Ça fait partie des choses qui peuvent paraître des petites choses parce qu'au final, on voit apparaître un nombre sur un écran qui nous dit qu'il y a tant de nouveaux documents dans le DMP ou qu'il y a tant de documents disponibles. c'est quelque chose qui va faciliter l'intérêt qui va permettre à un professionnel de se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans sur l'intériorité du patient que je ne connais pas bien ou qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je l'ai vu » et ensuite faciliter les mécanismes d'interrogation des documents. et c'est au travers de ces logiciels professionnels de gestion de cabinet, de RIS aussi, de gestion de laboratoire, etc. qu'on intègre ces fonctionnalités-là via des API pour pouvoir te consulter. On a aussi en plus un outil nouveau dans la vague 2. Enfin, je vous le dis là parce que je ne suis pas sûre que je l'ai intégré quelque part qui est la Dreambox qui est un outil de partage d'images et qui sera aussi accessible du coup au travers d'un lien qu'on trouvera dans un compte-rendu d'imagerie qui n'existait pas aujourd'hui et qui est un nouvel outil qui sera mis en place dans le cadre de cette vague 2 du Ségur. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas raconté qui est sur cette diapo parce que je ne voudrais quand même pas oublier d'informations primordiales. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que donc ces financements-là, ils viennent pour inciter les éditeurs à développer, à entrer dans ce mécanisme du Ségur, mais aussi inciter les professionnels à mettre à jour leur logiciel et à les utiliser pour pouvoir partager ces données. Ce n'est pas le seul mécanisme qui est utilisé puisque en parallèle de tout ça, on a des textes réglementaires qui évoluent et notamment l'article 1111-15 du Code de la santé publique, par exemple, qui donne la liste des documents qui doivent impérativement être transmis au DMP et ou par messagerie sécurisée de santé, donc des comptes rendus d'analyse biologique dans tel cadre, etc., avec la date limite à laquelle ils doivent être mis en place de manière automatique et systématiquement envoyée, enfin de manière automatique, en tout cas systématiquement envoyée, sachant que l'arrêté R11-15 qui liste la liste des documents a été mis à jour récemment, je ne sais plus la date exacte, mais il me semble que c'est au mois de mai, pour intégrer de nouvelles échéances et de nouveaux documents, parce que la première version est parue en avril, 2022, et là, on a une nouvelle, il a été mis à jour très récemment, donc je n'ai pas mis le lien là-dessus, mais vous pourrez facilement le retrouver de toute façon sur l'EGIFRANCE, par exemple. On a aussi d'autres programmes parallèles qui existent, alors selon les types de profils, puisque là, on va retrouver à l'hôpital les certifications HAS, on va retrouver le COFRAC pour les laboratoires, et dans tous ces dispositifs, en fait, on a intégré des critères, par exemple, sur la certification HAS ou le COFRAC, on intègre des critères qui concernent le numérique, mais qui concernent, enfin, le numérique, mais plus spécifiquement, des éléments qu'on va retrouver dans le cadre du Ségur, et qui, du coup, vont renforcer la volonté vraiment d'intégrer tous ces partages de documents dans les pratiques professionnelles. On trouve aussi ça sur l'EFAC. Et puis, on a des programmes de financement à l'usage, je crois qu'on en parle un petit peu plus tard, pour que ce soit les hôpitaux ou les professionnels libéraux au travers des forfaits structures versés par l'assurance maladie. On a également des programmes qui concernent la sécurité qui viennent s'ajouter à tous ces dispositifs dont on vient de parler sur le partage des données de santé. Donc, excusez-moi, il y a un petit truc que je ne vois pas, voilà, je vous mets sur mon écran. Comment ça marche ce truc, ce financement ? Donc, on a un dispositif qui s'appelle le système ouvert et non sélectif, qui est le vecteur de financement, enfin, qui porte en fait le mécanisme de financement de ces vagues 1 et 2 du Ségur. Donc, ce que j'ai dit au début, c'est qu'on a travaillé avec des professionnels du secteur, avec des éditeurs du secteur, pour arriver en fait à établir une sorte de cahier des charges de ce qu'on voulait voir dans ce dispositif, donc vague 1 du Ségur, par exemple, en médecine de ville. Il en ressort un arrêté qui est publié au journal officiel et cet arrêté contient trois annexes, trois documents annexes, un document qui s'appelle le référentiel d'exigence minimale et c'est ça, en fait, le cahier des charges détaillé qui liste ce qu'on a appelé les exigences qui doivent être respectées impérativement par un logiciel qui veut prétendre ensuite au financement et au référencement du Ségur. Donc, dans ce référentiel d'exigence minimale, vous allez trouver, selon votre secteur d'activité, la totalité des exigences qu'il faut respecter, que votre solution doit respecter, pour pouvoir venir vous inscrire dans le cadre du référencement Ségur. Vous avez un deuxième document qui s'appelle le DSR et qui, lui, qui est le dossier de spécification de référencement, qui, lui, va reprendre, j'ai envie de dire un peu en français, en fait, de manière rédigée, les grandes thématiques sur lesquelles on a établi les exigences. Il apporte des compléments d'information, notamment au travers de schémas, etc., surtout sur les parties modalités d'échange entre différentes solutions, quand il y en a. Et il contient également tout le descriptif de la procédure de référencement que, en tant qu'éditeur, vous allez devoir, j'allais dire subir, mais vous allez devoir passer pour pouvoir avoir ce référencement Ségur. Le troisième, la troisième annexe de ces arrêtés, c'est l'appel à financement. Et dans cet appel à financement, on va retrouver le contenu de la prestation attendue au travers du financement, de ce financement Ségur, et puis les modalités, du coup, pour en bénéficier, qu'est-ce qu'en tant qu'éditeur, vous devez faire auprès de vos clients, c'est-à-dire aller chercher un bon de commande qui doit respecter un certain nombre de mentions spécifiques, et puis les interactions avec l'agence du service de paiement qui est l'agence qui est mandatée par l'ANS pour gérer toute cette partie paiement du financement. Donc, tout ça, en fait, c'est ça, le système ouvert et non sélectif dans le cadre du Ségur. Et pour chaque couloir, chaque type de logiciel, on a un dispositif sens, donc un arrêté, avec ces trois annexes qui lui sont propres. Donc, si je reprends l'exemple de l'hôpital, puisqu'il est publié pour la vague 2, on a eu en vague 1 un arrêté et trois annexes pour le dossier patient informatisé, la même chose pour les plateformes d'intermédiation, la même chose pour les référentiels d'identité. Ça, c'était en vague 1. En vague 2, on n'a pas de référentiel d'identité dans le cadre du référencement en vague 2. En revanche, on a un arrêté et ces trois annexes pour le DPI, un arrêté et ces trois annexes pour la plateforme d'intermédiation. Voilà. Et comme vous le voyez là, sur cette diapo, la vague 1 était donc pour tous focalisée sur l'intégration de l'identité nationale de santé dans les systèmes, dans les solutions numériques et l'envoi de documents de santé vers l'espace santé, vers la MSS. La vague 2 étant, elle, du coup, focalisée sur la consultation de l'ensemble de ces documents. Il y a un volet sécurité qui a été intégré sur la vague 2 également, avec un test d'intrusion. Et on a également sur certaines… Alors, il y a d'autres fonctionnalités qui vont être très spécifiques à chacun des couloirs. On va parler, par exemple, d'ordonnances numériques pour la médecine de ville. On n'en parle pas dans l'hôpital parce que ce n'est pas au programme pour l'instant. Il y a des différences comme ça qui vont concerner. Les officines ont un lien avec le dossier pharmaceutique. Donc, toutes ces spécificités sont traitées par les couloirs, par les task forces et on va retrouver plein de particularités comme ça. À l'hôpital, on a pas mal d'exigences qui visent à harmoniser les formats d'échange en intra-hospitalier, en fait, entre le dossier patient et la PFI, par exemple, ou entre le référentiel d'identité de ces patients. Mais ça ne concerne que l'hôpital. Et donc, là, vous voyez, les grandes thématiques, c'est celles qui concernent tout le monde et c'est ça l'esprit de cette vague 1 et de la vague 2. Là, ça ne bouge plus. Mon écran ne répond plus. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en termes de financement, enfin, en termes de dispositifs incitatifs, pour entrer dans ces modalités-là, on a d'autres dispositifs de financement. Donc, à l'hôpital, on a eu le programme SONES pour le Ségur, l'usage pour les établissements de santé, qui s'est terminé cette année. Là, on n'a pas encore les derniers chiffres. Les derniers dossiers sont encore en cours d'études par les ARS. Mais c'est un programme qui s'adressait spécifiquement aux établissements sanitaires et qui, sur l'atteinte de cibles d'usage, c'est-à-dire envoyer un certain taux de lettres de liaison ou de compte rendu d'opératoire ou autre ramené au nombre de documents générés ou de séjours de prise en charge réalisés par l'établissement, permettait d'obtenir des financements pour chacun des établissements qui candidataient. Donc, c'est vraiment une incitation puisque les établissements candidataient pour ce programme-là, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, en général, il y a rares que ce sont les établissements qui ne vont pas être intéressés par des programmes de financement. En ville, on a donc les accords avec l'assurance maladie, notamment l'avenant neuf dans le cadre des médecins libéraux, par exemple, où on va retrouver dans le forfait structure cette notion de solution référencée d'une part, solution référencée Ségur. Donc, un médecin libéral ne pouvait plus, avait obligation de déclarer cette année pour son forfait structure 2023. Début 2024, il devait déclarer l'utilisation d'un logiciel référencé Ségur pour pouvoir toucher son forfait structure plus des indicateurs à l'usage également sur l'envoi, notamment, de volets de synthèse numériques à mon espace santé. Donc, je ne décline pas tous les avenants et toutes les branches sur lesquelles il y a des accords qui vont être concernés par le Ségur. On a les maisons de santé et l'avenant 4 et je ne les connais pas tous par cœur en réalité, donc je fais ma maline, mais je ne les connais pas tous. Et dans le secteur médico-social, on a également ce lien avec le programme SMS numérique qui, pour ceux qui, s'il y en a parmi vous, qui développent des dossiers usagés informatisés, savent que c'est un programme qui va plutôt financer l'installation, la mise en place d'un DUI, là où nous, dans le cadre du Ségur, et c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas bien précisé jusqu'à présent, on va s'intéresser à la mise à jour du logiciel, c'est ça que le Ségur finance. Ce n'est pas l'acquisition du logiciel, pas sa mise en place dans le cadre, enfin, chez un client, chez un professionnel ou dans un hôpital, c'est bien la mise à jour de ce logiciel qu'on finance. Donc, forcément, ce ne sont pas les mêmes montants. C'est là aussi où il faut être bien clair avec le périmètre de cette prestation qui est prise en charge, mais qui est très, très bien décrite dans les appels à financement, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, là, pour vous donner un exemple, et ça va être avec, bien sûr, des spécificités par couloir, ce qu'on a dans le cadre des établissements de santé, comment ça s'articule. On a donc, en termes d'usage, je viens d'en parler, SONES, qui a soutenu ces transformations sur les pratiques en établissement de santé avec un nouveau programme qui s'appellera, a priori, Open 2, mais qui est en cours de construction et pour l'instant, on n'en connaît pas encore tous les contours. Ces dispositifs SONES dont je viens de parler, avec la vague 1 et la vague 2 pour lesquels les arrêtés sont parus au mois de mai, le 16 mai et qui sont disponibles en ligne. Donc, vous avez le lien ici, mais vous pouvez, bien évidemment, directement les retrouver sur la page, en vous rendant sur les pages de l'ANS. Et puis, tout ça s'appuie, alors, dans le dispositif de la vague 2, on a des exigences au niveau sécurité du système d'information qui s'appliquent au logiciel, en fait, à la solution puisque c'est l'éditeur dans le cadre du référencement qui doit répondre à ces exigences-là pour sa solution. Mais on a également, pour les établissements de santé, le programme CARE qui, lui, vient renforcer aussi la sécurité des systèmes d'information, mais qui s'adresse, là, en revanche, directement aux établissements avec deux domaines qui sont actuellement ouverts, qui sont un domaine, le domaine 1, en fait, du CARE sur la nuée à l'expédition Internet où les candidatures pouvaient être faites puisque il a été ouvert, je n'ai plus la date exacte, mais au mois de mars, me semble-t-il. Et puis, le premier appel à projet aussi sur Hospi Connect sur les moyens d'identification électronique puisqu'on a sur ce programme qui, lui, qui est un des domaines de CARE et doit embarquer les établissements de santé dans le déploiement de MIE à deux facteurs, notamment. Mais bon, il y a un peu un peu simpliste ce que je vous dis là parce qu'il y a un niveau aussi de lien avec les SSO, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas l'objet du webinaire de ce jour. Donc, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de ces documents, de ces trois annexes par dispositif qui sont disponibles sur le site de l'ANS. Donc, vous pouvez, d'ores et déjà, sur la vague de hôpital, les retrouver en ligne. Vous retrouverez aussi le lien vers l'arrêté lui-même qu'on peut retrouver sur l'EGFrance. Et on a, pour chacun, alors là, je vous ai mis sur l'hôpital parce que c'est le seul qui est paru. Mais pour chacun des couloirs, on établit des règles pour savoir qui est éligible. Donc, on va avoir des règles qui, bien évidemment, sont différentes d'un couloir à l'autre. À l'hôpital, on a regardé les catégories d'établir, catégories finesse. On va, on a, on établit également un facteur qui va nous permettre de savoir, d'établir un forfait de financement, un montant du financement ou un montant plafond qui est à disposition notamment dans les AF aussi. On voit bien les tranches selon, du coup, le facteur d'induction du calcul de la tranche en fait, à laquelle on va se référer. on va se référer à un nombre d'instances en biologie, on va se référer à un nombre d'actes en imagerie et on va se référer à l'activité combinée pour les établissements sanitaires. Donc, le principe de calcul et les tranches que ça implique vont se trouver dans les appels à financement, mais dans le cadre des établissements notamment, on a, comme c'est une fonction qui est vraiment proportionnelle en plus d'être dans un palier proportionnel à l'activité combinée, il y a un fichier qui s'appelle base des établissements de santé éligibles version AC activité combinée 2022 que vous retrouverez également en ligne et qui va vous indiquer pour chaque établissement éligible le montant plafond de la prestation de Ségur afférente. Donc, ce fichier-là est en ligne. Si vous allez voir, vous verrez qu'il y a plusieurs onglets parce que c'est le fichier qui permet aussi de voir les financements dans le cadre du programme CARE, donc tout ça est public et il suffit de trouver le bon anglais pour retrouver les montants qui seront versés pour chacun des établissements. On y trouve aussi du coup dans cette vague 2 les documents relatifs aux tests d'intrusion sur la sécurité du système d'information qui est exigé dans le cadre de la vague 2 et puis je vous disais qu'on a un nouveau dispositif qui n'existait pas avant qui est la Dreambox. Donc, c'est un dispositif de partage des images au niveau national. Là aussi, je vous invite à aller voir les replays ou les webinaires dédiés. D'ailleurs, il y en a dans pas très longtemps sur la Dreambox, je crois, début juillet, 2-3 juillet, je crois, mais à vérifier sur le site de l'ANS s'il est publié. bref, je ne rentre pas dans le détail de ça, mais il y a des interactions entre les exigences hôpitales et l'usage de cette Dreambox. Donc, il y a un document qui explicite un petit peu tout ça. Donc, tout est là et disponible en ligne d'ores et déjà pour ce couloir-là. Pour les autres, on n'a pas pour l'instant sorti les arrêtés. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur la période de publication puisque à ce stade je n'en sais rien. Comme disait Céline en début de webinaire, ce sera certainement un des sujets du prochain qu'on suit, mais je ne peux pas vous dire quelle visibilité on a exactement sur les dates pour l'instant car moi-même, je ne sais pas. Voilà, je ne vous cache rien, je suis très transparente. Pour revenir sur cette fonction des pays en particulier, là, c'est titré fonction des pays parce qu'il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à l'hôpital, mais vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver d'une manière à peu près équivalente sur les autres couloirs. Même si aujourd'hui, tant que rien n'est publié, on ne peut pas garantir qu'on va retrouver tout exactement de la même manière et notamment au niveau de ProSanté Connect, il y a des spécificités propres à chaque couloir, notamment à l'exercice libéral qu'on ne va pas forcément retrouver à l'hôpital. Mais vous voyez qu'on est sur, alors je ne vais pas forcément vous refaire tout le détail ici de ce que vous voyez à l'écran, vous aurez certainement le temps de lire ça plus tranquillement en récupérant le support, mais on est bien sur des fonctionnalités qui visent à simplifier. Alors, on impose des formats d'échange, donc on impose des formats au CDR, de NA qui est du non structuré ou du N3 selon les cas, ça dépend de quel type de documents on parle, mais quand il y a un intérêt à avoir du document structuré ou quand c'est déjà imposé comme sur les résultats de biologie, on reprend ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tous ces mécanismes d'automatisme, notamment intégration de documents reçus par MS Santé, ne fonctionnent qu'avec des documents au format CDR. On ne travaille pas sur d'autres formats d'échange de documents dans le cadre du Ségur. On a également, du coup, alors on a tout ce qui est consultation du document du DMP facilité au travers de mon espace santé en utilisant notamment l'authentification indirecte vers le DMP pour simplifier le fonctionnement et en n'ayant pas besoin d'utiliser des cartes CPS notamment pour les professionnels à l'hôpital puisque c'est un usage qui n'est pas prépandu dans le milieu hospitalier. On a ajouté aussi un cadre à tout ce qui est information et non-opposition du patient puisque depuis le départ, je vous dis, on envoie tout ça en automatique, etc. Mais en réalité, il y a quand même un petit cadre à avoir, c'est-à-dire que le patient a tout à fait le droit de s'opposer à l'alimentation, à l'envoi des documents au DMP, à l'envoi ou partage de documents via MS Santé et de même qu'il a le droit aussi de s'opposer à ce qu'un professionnel ou une équipe de soins consulte son DMP. Donc là, on a mis un petit cadre pour bien intégrer ces fonctionnalités-là dans les logiciels. l'intégration côté MS Santé, la sécurité, il y a toujours quelques petits tableaux de bord pour pouvoir suivre aussi par les professionnels l'ensemble des statistiques et puis, on reprend un certain nombre d'exigences issues de la vague 1 mais actualisées. Et on va retrouver des choses qui vont reprendre actualiser soit des référentiels, soit on avait des interfaces des flux entre DPI et PFI qu'on a respécifié sur la vague 2 puisqu'il n'était pas complètement sur la vague 1. Donc, on va retrouver ça dans l'IRM. Et ici, vous avez la partie PFI puisque sur la construction d'un système d'information hospitalier, on va avoir ce qu'on a appelé le DPI qui est le lieu de stockage de génération des données et des documents de santé qui nous intéressent dans le cadre du Ségur et la PFI qui est la brique fonctionnelle qui, elle, a en charge l'envoi de documents vers l'extérieur ou la récupération de documents venus de l'extérieur via MSS, etc. Et du coup, il faut bien entendre si vous arrivez dans le cadre du Ségur et que vous vous intéressez à ce sujet-là, c'est quelque chose qu'on a passé, on avait bien expliqué au début, parce que ce n'est pas forcément clair, quand on parle de DPI et de PFI à l'hôpital, on parle d'une fonction logicielle, c'est-à-dire qu'un même logiciel peut tout à fait faire les deux, faire la fonction PFI et remplir aussi les fonctions de PFI, mais dans le cas du Ségur, si vous voulez avoir un référencement sur les deux, vous allez passer un référencement avec les exigences qui correspondent à la partie dossier patient et vous allez passer un référencement avec les exigences qui correspondent à la partie plateforme d'intermédiation. Ça ne veut pas dire que ça doit être un logiciel différent, ça peut tout à fait être exactement le même logiciel dans la même version, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être des logiciels différents, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'on a vraiment parlé de fonctions et non pas de solutions logicielles différentes ou de logiciels PFI et de logiciels des pays. Ça peut tout à fait être un tout. De même qu'en Wagune, on avait le référentiel d'identité qui pouvait aussi être une fonction d'un même logiciel qui pouvait tout à fait remplir les trois fonctions. Voilà, sur ce support-là, ce que je vous propose puisqu'il me reste un petit peu de temps, c'est de basculer sur un autre support. Alors ici, peut-être, Nalouen, avant que tu bascules, on a une petite question dans le chat de Laurent Forêt qui dit « Est-ce qu'un établissement peut faire l'acquisition d'une nouvelle offre PFI pour remplacement ou non au sein de son SI et bénéficier quand même du financement SONS ? » Alors, dans une certaine mesure, c'est-à-dire oui et oui, je vais dire oui, mais il y a des choses à respecter. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le SONS ne finance pas l'acquisition. Donc là, un hôpital qui souhaiterait faire l'acquisition d'une nouvelle PFI, le Ségur ne va pas financer à hauteur du montant d'acquisition en fait ou bien ce n'est pas cher, ce qui est possible aussi. Mais du coup, les montants et vous pouvez vous référer à ce qui est inscrit dans le fichier enfin au montant pour votre potentiel client sur le fichier des établissements éligibles dont je parlais tout à l'heure, vous allez voir que ça ne correspond sans doute pas aux devis que vous avez envie de lui faire pour qu'il acquière votre solution. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où, par exemple, vous auriez… Oui ? Je reprends le fil. Donc, si vous faites… Alors, dans la fac, vous avez une réponse à cette question à les poser sur notre site. Si vous pouvez identifier de manière séparée du devis d'acquisition le cadre, les fonctionnalités qui correspondent à la vague 2 et donc faire un devis séparé qui est en déduction forcément de l'acquisition parce que là, vous n'allez pas lui vendre une version obsolète et refacturer par-dessus une mise à jour. Ça n'a pas de sens. Mais si vous pouvez venir en déduction de ce devis d'acquisition en isolant un devis qui isole les fonctionnalités qui correspondent à la mise à jour vague 2, ben oui, il va pouvoir en bénéficier à ce moment-là sur la base de ce devis qui isolera les fonctionnalités. Mais ça, ça veut dire aussi qu'on parle d'un éditeur, enfin, d'un établissement qui veut bénéficier du financement Sons pour lequel il n'a pas déjà eu le financement. C'est-à-dire que le fait de changer d'éditeur ne permet pas de bénéficier une deuxième fois d'un financement Sons. Alors, on différencie bien sûr vague 1, vague 2. Donc là, si on est uniquement dans le cadre de la vague 2, aujourd'hui, personne n'a bénéficié de vague 2. Donc, si aujourd'hui, vous signez avec un nouveau client dans le cadre de cette acquisition-là, c'est un peu tôt pour faire votre devis Sons vague 2, mais vous allez pouvoir le faire parce que de toute façon, il n'a pas bénéficié par ailleurs du financement vague 2. S'il a bénéficié du financement vague 1, vous ne pourrez pas faire, par exemple, comme on va peut-être avoir le temps de le voir rapidement, la partie vague 1 plus vague 2. Mais là, si je ne vous montre pas un petit support, je pense que je vais vous perdre. Donc, je bascule juste sur une autre présentation en commençant par... Voilà. Je vais basculer là-dessus. Laurent, tu réponds ? Ok, c'est clair. Ah, super, merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais vous partager mon autre écran. Voilà. Je vais reprendre ici. Voilà. Donc, ici, vous avez retrouvé le petit parcours que vous aurez à suivre en tant qu'éditeur si vous entrez dans ce dispositif de référencement. Il y a une question quand même à laquelle je n'ai pas vraiment répondu. J'aurais dû en parler un petit peu plus tôt. C'est comment savoir si je suis... si je peux me faire référencer dans un couloir ? Est-ce que, en tant qu'éditeur, je suis concernée par ce couloir ? Et là, je vous invite à regarder en fait les premiers paragraphes des DSR, notamment des dossiers de spécification de référencement. On vous dit qu'est-ce qu'on entend par DPI, par exemple ? Qu'est-ce qu'on entend par logiciel de cabinet ? Quelles sont les fonctionnalités auxquelles il faut répondre pour qu'on puisse considérer, nous, au sens ségur du terme, que vous êtes bien un dossier patient informatisé, enfin, votre solution, pas vous personnellement, que votre logiciel est bien un logiciel de cabinet ou un logiciel de gestion laboratoire ? Donc, si vous répondez à ces fonctionnalités-là, alors, potentiellement, vous êtes éligible à ce dispositif dans la mesure où ensuite, vous aurez... vous répondez à l'ensemble des exigences décrites dans les référentiels. c'est vraiment là qu'il faut aller regarder pour vérifier si oui ou non vous êtes concernés. On a beaucoup de questions au niveau des établissements de santé sur le fait qu'un logiciel de spécialité, par exemple, soit éligible ou non. Vous verrez que dans les exigences du Ségur, ce qu'on demande, c'est avoir des lettres de liaison de sortie d'hospitalisation, des ordonnances de sortie d'hospitalisation. Donc, un dossier dans lequel on ne va pas retrouver l'ensemble des données d'hospitalisation, il ne va pas répondre à la cible de ce qu'on cherche à avoir qui est ce partage des données en sortie d'un parcours d'hospitalisation au sein de l'hôpital. Ce qui ne veut pas dire qu'en termes de spécialité, on est forcément exclu. Par exemple, on sait qu'on a des logiciels de dialyse qui se sont beaucoup inscrits sur la vague 1. Je ne peux pas vous dire qu'ils s'inscriraient dans la vague 2. Aujourd'hui, les guichets ne sont pas ouverts. Mais dans la vague 1, on a des logiciels de dialyse, par exemple, qui se sont inscrits dedans. On est spécialisés dans la dialyse, mais en même temps, ce sont des logiciels qui suivent un parcours du début à la fin de prise en charge des patients. À ce titre-là, ils produisaient les documents qui étaient attendus dans le cadre du Ségur. Si on regarde notre petit parcours, parution de l'arrêté, pour certains, c'est fait. Pour d'autres, on les attend. Ils viendront. Ensuite, on a établi… Les délais que vous voyez, c'est ceux qu'on a vus pour les dispositifs qu'on a établis pour les dispositifs à l'hôpital. Ils vont varier, ces délais, plus 6 mois, plus 13 mois, etc. Ces délais vont varier en fonction du calendrier qui sera publié dans le cadre 20, au moment de la publication de l'arrêté. C'est-à-dire que dans les annexes, il y a un calendrier qui est inclus, donc il est réglementaire, mais il varie selon le ploi, en fait. Donc là, c'est juste indicatif par rapport à les délais qu'on a mis sur l'hôpital, mais ce ne sont pas les mêmes délais pour tout le monde. Enfin, pas forcément les mêmes délais pour tout le monde. Il ne faut pas les prendre comme une vérité au moment où je vous parle. On n'est pas là-dessus. Donc, on pose une date limite. Donc, il y a des guichets qui sont ouverts à l'agence, à l'ANS, pour permettre aux éditeurs, donc vous, de déposer vos dossiers de référencement. Qu'est-ce qu'un dossier de référencement ? Il y a une partie éligibilité, une candidature où on vérifie justement que vous rentrez bien dans le cadre avec les éléments que vous nous transmettez sur votre solution logicielle, que vous rentrez bien dans le cadre du couloir pour lequel vous voulez être référencé. Et puis, vous avez une deuxième étape qui est un dépôt de preuves. Donc, dans les référentiels d'exigence, ce que je ne vous ai pas dit pour ne pas vous perdre, c'est qu'en plus des exigences, on a défini des scénarios et des preuves. Donc, on va dire, par exemple, le système doit, je ne sais pas moi, éditer ou produire une lettre de liaison de sortie. On va dire, en face, on a mis un scénario qui va être de dire ouvrir un dossier patient, générer la lettre de liaison de sortie, etc. Et la preuve, ça va être par exemple une vidéo qui montre le déroulé de ces événements-là dans un dossier patient. Et c'est ça qu'il va falloir nous fournir. Et nous, on a des auditeurs à l'ANS qui vont aller vérifier preuve par preuve que tout est conforme à ce qui est attendu. Et quand tout est conforme, vous obtenez votre tampon de logiciel référencé Ségur. Donc, c'est là où on est à l'étape 2, c'est-à-dire que c'est la date limite pour avoir tout déposé. Mais quand vous avez tout déposé, il arrive parfois que ça ne soit pas très clair, que nos auditeurs ne retrouvent pas exactement leur petit ou qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils voient. et donc, il y a des échanges entre vous et nous pour éclaircir les points si c'est nécessaire. Des fois, tout est clair dès le début et il n'y a pas besoin de faire des échanges. Mais bon, du coup, il y a toute une période comme ça où on peut discuter et vous redemandez des preuves conformes quand elles ne l'étaient pas ou des explications. Et ensuite, on ferme. On fermera à un moment ce guichet pour dire maintenant, ça s'arrête en fait et on avance sur l'étape suivante. En parallèle de ça, on a un guichet et un autre guichet qui s'est ouvert donc à l'agence de services et de paiement à l'ASP qui s'occupe elle du financement et vous pouvez auprès de l'ASP déposer vos bons de commande. Les bons de commande en fait, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le montant du bon de commande qui vous sera versé à l'issue de la prestation Ségur. Donc au moment où vous allez verser le bon de commande, transmettre le bon de commande à l'ASP, c'est une demande d'avance que vous faites en faisant ça. C'est-à-dire que vous déposez ce bon de commande, vous remplissez un petit formulaire en même temps et là, l'ASP vous verse 40%. Dans la vague 2, c'est 40% du montant du... Enfin, la vague 2 pour l'hôpital puisque c'est le seul... Donc à chaque fois que je vous dis un truc sûr comme ça, tant que ce n'est pas publié, ça peut bouger. Pour l'hôpital, c'est publié. Donc c'est 40% du montant total au niveau de l'avance et vous toucherez les 60% à la fin de la réalisation des prestations. Donc c'est les autres dates que vous voyez puisqu'on a des dates limites pour déposer ces bonnes commandes et ensuite des dates limites pour avoir réalisé la prestation et pour demander, transmis à l'ASP la preuve en fait qui va être soit une déclaration de votre part selon les cas, c'est défini aussi dans les AF, soit un document signé par votre client qui atteste que tout fonctionne bien et qui peut donner lieu au versement du solde et ça pour chacun des bonnes commandes que vous aurez fait. Sachant que le montant du bonnes commandes bien sûr doit être au maximum au montant du plafond qui a été défini pour chacun des couloirs. Ça, c'est les différentes étapes pour arriver à la cible, le petit drapeau rouge où tout est fait, ça fonctionne chez votre client et vous avez touché le solde. On a une question des pays dans le chat, Nolwenn. Est-ce que tu as en tête la date limite de dépôt Vague 2 référencement des pays ? Non, je ne la connais pas par cœur mais je vous invite à aller la regarder dans le… Je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans le DSA ou sur la page du dispositif des pays, vous allez retrouver toutes les dates qui sont reprises en haut de la page. Donc, elles sont toutes inscrites mais je ne l'ai plus en tête là et comme je n'ai qu'un écran, je ne peux pas regarder en même temps pour tricher et aller regarder. Peut-être, Fabien, tu peux regarder en même temps. S'il te plaît, ils répondent dans le chat à Sandrine et on a une autre question de Fabrice de la société Altimed qui dit « Nous sommes référencés Ségur LGC vague 1 sans avoir pu bénéficier du financement. Est-ce prévu lors de la vague 2 un rattrapage du financement vague 1 ? » Oui, absolument. Absolument. Et voilà. On y arrive. Donc, on a en fait deux types de montants en fait, deux montants de financement au cours de cette vague 2. On a le montant vague 2 tout seul, c'est-à-dire que vous avez bénéficié de la vague 1, vous avez été référencée de la vague 1, vos clients avec vous ont bénéficié des financements de la vague 1, vous allez vous faire référencer en vague 2 et vous allez pouvoir bénéficier du financement de la vague 2. Ça, c'est le cas classique et c'est le déroulé qu'on vient de voir sans un côté, sans particularité. si vous avez été référencée, en fait, le principe, c'est que le bénéficiaire de ce financement, c'est votre client, ce n'est pas vous. C'est juste que l'État vous verse directement à vous ce que votre client vous aurait payé, mais c'est lui qui bénéficie de ce financement-là en fait. On a juste zappé une étape en allant vous verser directement les financements. Donc, si votre client n'a pas bénéficié du financement vague 1, alors, il peut avoir un complément au financement dans le cadre de la vague 2 pour pouvoir compenser en fait et pour vous permettre d'installer l'ensemble des fonctionnalités vague 1, vague 2. Donc, cette possibilité, elle est assortie à un certain nombre de conditions que vous voyez là à l'écran qui sont que votre client ne doit pas avoir bénéficié de cette prestation dans le cadre de la vague 1, donc ce que je viens de vous dire, et qu'il ne doit pas non plus avoir financé à ses frais cette mise à jour pour obtenir la version référenciée figure de la vague 1. Donc, s'il a les fonctionnalités sans avoir payé, par exemple, vous l'avez fait à titre gratuit ou s'il ne les a pas encore, oui, vous pouvez, votre client donc vous, peut bénéficier d'un financement supplémentaire pour intégrer la vague 1. Alors, ça ne correspond pas au montant vague 1 qu'il y avait en vague 1 plus le montant de la vague 2, c'est un montant global qui est plus important que celui de la vague 2 tout seul, mais qui est inférieur à vague 1 plus vague 2 puisqu'on a considéré qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font en une seule fois, qui sont mutualisées au cours d'une installation qui ferait intervenir les deux vagues en une seule fois. Mais donc, du coup, dans ce cadre-là, oui, il y a moyen d'avoir un financement complémentaire si votre client n'a pas été financé en vague 1. En revanche, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, et c'est pour ça que j'insistais là-dessus, c'est votre client, le vrai bénéficiaire de ce financement-là. S'il y a eu un changement, et là, je reboucle avec la question de tout à l'heure sur la PFI, s'il y a eu un changement entre la… votre client a bénéficié d'un financement en vague 1, par exemple, avec un logiciel. Et puis, il a changé le logiciel, c'est vous maintenant qui lui fournissez sa solution. Vous allez pouvoir l'embarquer dans le cadre de la vague 2 et obtenir le financement vague 2, mais vous ne pourrez pas avoir le financement en vague 1 avec votre solution, donc cette prestation en vague 1 plus vague 2, puisque lui, il l'a déjà touché, même si c'était avec un autre logiciel dans le cadre de la vague 1. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà. Normalement, cette diapo résume ce que je viens de vous dire. Donc, la logique, c'est vraiment de se demander si votre client a déjà, et là, pour le savoir, il faut lui demander pour savoir s'il a déjà touché cette prestation-là en vague 1. Fabrice te répond, c'est très clair. Merci. Voilà. Et puis, petit rappel, et ça, c'est la même chose entre la vague 1 et la vague 2. Là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Chaque structure ou chaque professionnel ne peut toucher qu'une fois le financement en vague 1 pour un dispositif donné. Et du coup, c'est un ou une structure ou un client ou un professionnel. Pour savoir, il faut se référer à l'identifiant qu'on utilise, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, on utilise la notion de finesse PMSI qui va selon les cas être le finesse juridique ou le finesse géographique de l'établissement. Donc, tout ça, vous le voyez très bien expliqué dans l'AF et on voit bien le rattachement dans le fichier Excel dans la base des établissements éligibles avec les forfaits. Donc, un finesse PMSI ne peut donner lieu qu'à un financement des pays vague 2. Et cet exemple-là, pour ceux qui sont concernés, il est très parlant. Tout de suite, dès qu'on a un établissement qui a, par exemple, un dossier patient différent entre le MCO et peut-être l'HAD, par exemple, l'hospitalisation à domicile, un seul dossier logiciel pourra bénéficier du financement. Enfin, il ne pourra bénéficier du financement que pour un seul de ses deux logiciels. À lui de faire le choix. Nous, on n'impose rien. C'est lui qui décide, c'est l'établissement qui va décider si les deux solutions sont référencées Ségur avec laquelle il veut bénéficier de ce forfait. Mais il pourra, dans tous les cas, n'en bénéficier qu'une fois. Voilà. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Ça, je ne vais pas revenir dessus. On n'en a pas allé. Et il y a l'esprit qui a des contraintes. On a un regard sur la notion de version obsolète pour pouvoir vous inscrire dans… Enfin, pour pouvoir… Du coup, parce qu'on entend qu'il y a un côté prérequis. Donc, un de vos clients qui serait dans une version très ancienne et nécessite une mise à jour, un rattrapage de version important, on peut entendre que, du coup, il y a quelque chose qui ne va pas être gratuit dans la mise à jour pour arriver au niveau de la mise à jour vague 2. Et donc, il y a un niveau de prérequis où vous allez pouvoir dire qu'il y a une version qui est obsolète et qui nécessite une mise à jour avant de pouvoir installer la version Ségur. Néanmoins, cette notion de version obsolète a été définie dans le cas de la vague 2, bien plus précisément dans la vague 1 et que vous pourrez la retrouver. Dans la F aussi, c'est décrit comment on peut considérer une version comme obsolète et puis on vous demande de la déclarer au moment de votre dépôt de candidature, si je me souviens bien, c'est à cette étape-là qu'on la demande. En tout cas, il faudra la déclarer pour qu'elle soit établie et bien fixée à ce moment-là. Et pourquoi on précise ça ? Parce qu'en fait, on n'a pas le droit dans le cas d'une prestation Ségur de conditionner l'établissement ou la réalisation de cette prestation ou de ce devis entièrement pris dans le charge par l'État à un autre devis qui lui serait payant pour l'établissement. Voilà ce qu'on publiera, nous, ce qu'on rend public sur le site. Donc, la liste des solutions ayant obtenu le référencement, c'était déjà le cas en Wagune. On a ajouté ce qu'on n'a pas fait pour tout le monde en Wagune, c'est la liste des solutions en cours de référencement. Considérant sur la Wagune qu'un logiciel qui n'arriverait pas au bout du référencement, ce n'était pas du tout un bon dispositif ou une bonne pub de commencer à annoncer qu'il était en cours de référencement. Les résultats de la Wagune ont montré que ce n'était quand même pas une vraie prise de risque puisque dans l'immense majorité des cas, une solution en cours aboutit à un référencement et en fait, les clients potentiels ou actuels sont très demandeurs d'avoir cette information. Donc, pour vous éviter à vous, d'avoir tous vos clients qui vous demandent si vous allez vous faire référencer, du coup, on va publier dans le cadre de la vague de cette information-là ainsi que la fameuse dernière version obsolète. Voilà, je vais m'arrêter parce qu'on n'aura pas fini. Il y a quelques modifications entre la Wagune et la vague de Voyage West en mis en rose là sur ces petites diapos qu'on vous mettra aussi avec le support de ce webinaire et l'ensemble, c'est ensuite des informations qui étaient déjà existantes sans Wagune mais qui vont se repréciser ici surtout si vous n'étiez pas dans le cadre de la Wagune, donc pas des professionnels du Ségur parce que vous verrez qu'en quelques mois, vous allez le devenir. Voilà. Peut-être une toute dernière question qui est de Olivier François. Est-ce que de nouveaux couloirs vont être créés pour être éligibles au référencement Ségur VEC 2 ? Alors, aujourd'hui, on a les couloirs, enfin, tous les couloirs VEC 2 qui sont connus dans le sanitaire plus les couloirs du médico-social. Donc, je reprends la liste. On a l'hôpital, on a les médecins de ville, on a les officines, on a l'imagerie dans lequel, en vague 2, on ajoute la Dreambox parce qu'on n'avait que le RIS en vague 1. on a la biologie médicale et je crois que j'ai fait le tour sur la partie sanitaire et on ajoute, dans le cas de la VEC 2, à venir d'autres professions en ville qui sont, donc, il y a trois couloirs, les chirurgiens dentistes, donc exercices en ville parce que tout ce qui est exercice hospitalier, on considère qu'on l'a traité dans le cadre du couloir hôpital, même si, du coup, dans le couloir hôpital, il n'y a pas du spécifique chirurgien dentiste, par exemple. Donc, en ville, chirurgien dentiste, sage-femme et profession paramédicale dans lequel on va retrouver, du coup, pas mal de professions comme les infirmiers, mais pas seulement qui vont être concernées par ces Ségur. Voilà où on en est pour l'instant. Super. Écoute, merci beaucoup, Nolwenn, pour cet éclairage très intéressant sur le Ségur. J'espère que tout le monde deviendra un professionnel du Ségur dans peu de temps. On reste à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera réactifs pour vous répondre. un grand, grand, grand merci à Nolwenn, un grand merci à tous et peut-être, effectivement, sur la dernière slide, un petit questionnaire pour nous laisser votre avis, pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à partager vos avis pour nous aider à améliorer, en fait, ce type de session. je vous laisse flasher le QR code. Merci Nolwenn, merci beaucoup à tous. Merci, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501